Salut tout le monde, c'est Melvée Chartier. Aujourd'hui, je vous présente un jeu de rôles assez particulier. Un jeu de Z-Boy Games est publié chez Limited Run. Ça s'appelle « This Way Madness Lies ». Donc, je vais commencer une nouvelle partie pour montrer l'introduction. Donc, on est ici dans l'univers de Shakespeare. Eh oui, le dramaturge théâtrale Shakespeare qui nous présente son nouveau jeu. Donc, il nous avertit d'avance, en fait, pour les joueurs que le jeu va comprendre des dialogues tirés de ses pièces, de ses tragédies, mais dans l'anglais de l'époque, c'est-à-dire du vieil anglais. Sauf qu'on n'a pas à s'inquiéter parce que ses bons amis chez Z-Boy de Digital Entertainment ont eu la décence de faire une traduction dans un anglais contemporain. Donc, ce qu'on va pouvoir faire dans le jeu durant les cinématiques de dialogue qui se déroulent durant la pièce de Shakespeare, dire, on va pouvoir passer d'un dialogue à l'autre, c'est-à-dire, par exemple, ici, du vieil anglais « All that glisters is not gold ». Fait que, genre, tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or, mais pour vrai, ce que ça veut dire… Oups! Je l'ai pas changé. Mais c'est ça, c'est qu'on va pouvoir passer du vieux au neuf, si on veut dire. Donc, on va le voir de plus loin dans le jeu. Donc, on se propulse à Vérona, Italie, donc à Véronne, pour ceux qui connaissent Véronne dans l'univers de Shakespeare. On s'en va dans l'univers de Roméo et Juliette. Donc, on a ici notre Roméo qui nous parle en vieil anglais, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ce que sa phrase veut dire pour vrai, « I fear too early for my mind misgives some consequence, yet hanging in the stars shall bitterly begin ». Et ça veut dire « I have a bad feeling about this ». C'est ça, je pense qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, ici, on a nos protagonistes, les quatre filles qu'on va suivre dans le jeu qui vont être celles avec qui l'on va se battre. Donc, ils sont vraiment excités de se rendre dans l'univers de Roméo et Juliette. Moi aussi, je suis une fan de Shakespeare, je suis une fan de ses tragédies. J'ai même un bouquin avec ses pièces. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'étais vraiment contente de participer, d'essayer ce jeu-là. Donc, on va voir ce qui va s'en venir. Et bien sûr, il y a un vertice aussi. Oui, il y a Roméo et Juliette, mais il y a des monstres. Ça fait qu'on est dans un jeu de rôle ici. Ça fait que c'est sûr qu'ils disent qu'il y a des plantes tueuses. Ça fait que c'est sûr qu'on va devoir se battre. Donc, on s'en va. Ici, la séquence de transformation qui va transformer nos quatre protagonistes en super héroïnes prêtes à se plonger dans l'aventure. Si on veut, je peux skipper. Ici, est-ce que je veux skipper la séquence de transformation? Fait que là, même le jeu me demande qu'est-ce qui va pas chez moi parce que je peux décider de faire ce que je veux, continuer à la regarder ou la sauter. And also, I kick puppies. Donc, je donne des coups de pied à des petits chiots, mais c'est pas vrai. Je fais pas ça. Fait que vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vais continuer à la regarder. De toute façon, ils sont seulement quatre. Ça devrait être presque fini. Je pense que la verte, c'est la dernière, de toute façon. Ouais, c'est fini. Yes! Donc, on va commencer le jeu. Ici, c'est le premier niveau. Naturellement, là, nos personnages sont toutes nouvelles, toutes fraîches. Fait qu'il faut se frayer un chemin. Oh, il y a un coffre déjà en partant. Ça, c'est intéressant. On va ouvrir ça. Bon, pour empoisonner les ennemis en plus. Ce que je comprends rapidement aussi, c'est ça, c'est le chemin, c'est un peu… Tu sais, on est dans la ville de Véron, mais c'est un peu labyrinthique aussi parce qu'on est bloqués tout le temps, comme ici. On est bloqués par des… Ouais, par des genres de plantes… Comme des ronces, en fait. Il va falloir que je trouve un autre… Ouais, un autre chemin. Fait que je pense que juste par en haut que je peux y aller. Ah, ici, on a nos premiers ennemis. OK. Fait qu'on va aller se battre. Fait que là, c'est le premier tutoriel. C'est le début du jeu. Fait que c'est ça. Ils sont en train de nous expliquer que chaque fille a chacun son arsenal pour se battre. Donc, ses talents, ses objets, dont un qu'on a récupéré tantôt dans le coffre, mais aussi des objets de combat et de soins. Et plus tard aussi, on va pouvoir faire un « unite », c'est-à-dire se réunir les quatre ensemble pour affronter un… faire une attaque encore plus puissante. Donc là, je passe quand même assez vite les explications, parce que c'est quand même assez standard. Ici, on a nos mouvements. Donc, ici, on va donner un coup à un. OK. Elle… C'est ça. Elle, il y en a un. Oui. Le vent, ça va affecter tout le monde sur le terrain. C'est génial. Puis voilà. Yes. 3 XP. C'est le genre de… Tu sais, le genre de vieux de jeu à la vieille école qui donne pas beaucoup d'XP au début. 3 XP, ça a l'air de rien. Mais on va grimper en niveau à force de jouer. Ça, c'est certain. On va continuer. Le jeu, j'y joue sur Nintendo Switch et j'ai appris rapidement que le bouton B sert à courir. Fait que c'est sûr que je vais m'en servir souvent. Tiens, on va essayer un « dark art » ici. une magie noire. Je crois que j'aime bien qu'elle attaque tout le monde aussi. C'est efficace. Mon Dieu. On va essayer au moins de se rendre… Oh! On s'est rendu à Romeo. Allo, Romeo. Et Juliette qui est sur le balcon à droite en haut. Ben oui, je ne l'avais pas vue. Fait que là, c'est Juliette qui parle. Puis ça, c'est vraiment tiré. En tout cas, je vais aller ressortir mes bouquins. J'ai l'impression que c'est vraiment tiré de la pièce. Parce que… Roméo. Au Roméo. Où es-tu, mon Roméo? Je la sens en français, mais je pense que c'est la même chose. Oui, avec… Voilà. Et si on switch en français actuel… «If you like the name Romeo so much, I can change mine to Trixie. » C'est important. C'est très drôle. C'est très drôle. J'aime ça. J'aime un Ré allao. C'est très drôle. » «Your, c'est moments greeting » Je pense qu'ils ne cesseraient tout cela. «Ah, et c'est là, parce que c'est de nearer la tragédie de Romeo et Juliette. » La семьue est tellement bien organiser avec lui. Et eux, oui. Donc, ils vont essayer de se rencontrer malgré ce que la famille en pense. Mais wow! Roméo, il est en train de se faire kidnapper par une plante. D'accord. Fait que c'est nous qui entrons en scène à ce moment-là. OK. Fait qu'on va essayer de tuer ça, cette plante-là. Tiens. Le vent, là, c'est le vent. C'est le vent. Bon, ça va enlever les pieds ici en avant. Elle... Tiens. Place. Ah! OK. Elle, elle va attaquer une rangée. Fait que là, il est tout seul, là. Mais s'il y en avait comme plusieurs au même niveau, elle les aurait toutes eues en même temps. Bon, la plante... La plante riposte. OK. Fait que là, tant que le combat n'est pas fini, les mouvements, les actions qu'on a fait, comme ici, j'avais fait du feu tantôt, je ne peux plus l'utiliser, il faut que j'attende. Donc, là, je vais aller faire les autres. C'est le fun parce que j'en ai déjà quand même 3 ou 4 de disponibles. OK. Tu vois, lui, il est réutilisable. Donc, il ne va jamais expirer même si le tour n'est pas fini. Fait que des fois, il va falloir utiliser un petit peu de stratégie. Dans ce jeu-là, c'est intéressant. Bon, c'est bon. Fait qu'on a réussi à briser les vignes. Fait qu'on va aider notre petite Juliette. I, B, C, D, brave women defeat the monster before they finish. It defeats my love. Fait que notre objectif semble être de sauver Roméo des mains de la plante tueuse avant qu'il le tue. Donc, here's a quest for you. Kill the monster, save the boy. C'est assez direct, hein? Voilà. C'est ça qu'on va faire. Oui, c'est ça. Il y a des habilités aussi. Il y a beaucoup. Il y a quand même un petit peu de personnalisation, d'ajustement dans les menus aussi à aller faire. On y va ici rapidement. Ici, c'est comme des traits de caractère qu'on va débloquer. Donc, Imogen, ici, elle a un nouveau trait de caractère ici. Donc, ça va lui donner un avantage sur le terrain, je dirais. Il y en a plusieurs à débloquer. Elle, elle en a juste deux d'équipées, mais les autres ont tous des petits cadenas. Ça fait qu'au fil du jeu, ça va s'ouvrir. Puis, on va pouvoir personnaliser le tout. Ça fait que ça, c'est très bien. Ça fait que ça, c'est notre équipe. Et les objets, comme des objets de soins ou d'attaques qu'on va pouvoir récupérer. Et nos habiletés pour chacune des filles. Ici, on peut en assigner jusqu'à huit. Pour l'instant, on en a juste quatre en banque. Ça fait que les trois autres sont disponibles. Mais, à force des déverrouillés, on va pouvoir en rajouter aussi. Elle, par exemple, il y a le Breeze qu'elle a déverrouillé. Puis, je n'ai pas assigné. Ça fait que je vais y placer, comme ça, ça va lui faire une action plus. Et voilà, c'est fait. Ça fait qu'on va aller continuer. Il faut voir que j'ai une ligne en haut qui me suit. Mais, je veux juste aller voir si je peux... Ah, puis j'en vais à l'entendre. Un petit peu plus. Puis là, j'ai deux rangées. Ça fait qu'elle... C'est bon. Ça fait qu'elle avec son vent, elle attaille tout le monde. Encore. On va lancer du feu. Excellent. Un petit peu loin. Ah, il y en a plusieurs. Ok, elle, ça, j'ai des attaques à une. Ça fait que, tu vois, ça ici, je suis bloquée, là. Ça fait qu'à force de vaincre les... Les genres de Lian en combat, là, les genres de Master Lian, je vais pouvoir ouvrir un petit peu plus le terrain pour pouvoir explorer un petit peu plus loin. Donc, pour l'instant, on fait un petit peu plus le terrain. Un petit peu plus le terrain. Ok. On va les voir ici. Ah, il y a un peu plus grand. Ouais, ils sont plus grands, eux autres. On va peut-être... On va avoir un petit peu plus de préparation. Ceux qui en font le plus possible, là, soit les rangées, ou... Ouais, ça, c'est pour les alliés, ça. On est tous top santé, ça va. C'est ça. Elle a fait une rangée. Fait qu'en faisant des rangées, euh... Je fais ceux qui sont sur le même niveau en premier. Il reste autour de l'ennemi. Ah, ils m'ont pas donné trop de dommages. C'est quand même possible. Euh... Fait que là, je peux plus... Deuxièment... À plus en plus. À plus. À plus. C'est à plus. C'est à plus. L'autre. This is a fight I never wanted And I don't know where to begin One after and over This is a fight I never wanted One shot I don't know where to go I don't know where to go I'm going to win I'm coming where I was I'm coming where I was Ah, non, je vais pas y aller. Ah, ici. C'est un genre de mini-boss, on dirait. Ah, on va prendre le Unite, ok. C'est un genre de mini-boss. 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 On fait Unite. All Ice. Ok, on va essayer de le changer. 82, c'est pas le temps. Ils doivent avoir des... Des faiblesses aussi, ou des résistances à certains pouvoirs. Ah, ok, il y a que les vignes bleues. Elles sont disparues. Ok. Celle qui me bloquait tantôt. Ici. Ah, ben là, entre les vins, j'avais du bleu aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Wow ok là j'en ai mis un petit peu Qu'est-ce que c'est qui c'est l'arrière? Qu'est-ce que c'est l'arrière? Qu'est-ce que c'est l'arrière? Ah ok Bon là j'ai accès à plus Qu'est-ce que c'est l'arrière? 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 Ah je me retrouve tout le temps La carte J'en ai une carte Ah ici c'est nouveau Ah mon Roméo Ben oui Oui il est en vie mais il est kidnappé hein? Pour vrai ça va dire quoi? What's taking so long? On arrive Roméo Parfait peu Ok, sèche-moi ça va être un bus Ok J'en ai eu Ah Ce style Ah ok, c'est ça envoyé. Ah c'est là que j'ai mes affaires, c'est bon, je vais m'en aider ça. Ok, il y a une faiblesse au feu, puis celui-là. Wow! Il y a une faiblesse au vert là. Ouais, le feu, puis ça c'est à l'heure. Ouais, deux. Unite! 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 C'est parti ! C'est parti ! Ah mais ça c'est un self, ok c'est juste pour réel. Un regen, ok, donc il redonne cette vidéo. Ah qui tout est presque à mort là. ... 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